Principal, M. le député de Bordua. Merci, M. le Président. Nous apprenions ce matin, M. le Président, par le biais d'un communiqué conjoint du Conseil d'administration du Barreau et de l'ex-bâtonnière, Maître Kouang, la démission de cette dernière. Cette saga estivale au sein de l'Ordre professionnel des avocats a soulevé de nombreux questionnements du public sur l'intégrité de notre système de justice. Dans le cadre de cette affaire, M. le Président, des fuites sont survenues dans le cadre du programme de traitement non judiciaire et ont pour effet de miner la confiance du public dans la crédibilité du système de justice. M. le Président, pourquoi la ministre laisse-t-elle planer un doute sur le traitement des dossiers déjudiciarisés et sur l'intégrité du système de justice, notamment au niveau de la confidentialité? La ministre compte-t-elle prendre action en instituant une enquête indépendante pour faire la lumière sur les failles à l'origine de ces fuites? Mme la ministre de la Justice. Alors, M. le Président, le dossier est venu aujourd'hui à un dénouement. Alors, là-dessus, je pense qu'il faut saluer les partis pour avoir pu passer à un autre appel et pour permettre au barreau de jouer pleinement son rôle au sein des ordres professionnels. Ceci étant dit, pour ce qui est du dossier et des faits pour lesquels mon collègue fait mention cet après-midi, vous comprendrez, le directeur des poursuites criminelles et pénales a, au cours de l'été, émis deux communiqués pour expliquer le processus du programme de non-judicialisation, pour expliquer aussi qu'il avait, au sein de son organisme, fait les vérifications et, suivant les vérifications, a confirmé que la fuite ne provenait pas du bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales. Ceci étant, le directeur des poursuites criminelles a aussi porté à l'attention des citoyens du Québec par le biais de son communiqué que d'autres, que des tiers étaient en possession de cette information-là, notamment les plaignants. Et les plaignants, vous comprendrez, M. le Président, que nous n'avons pas de contrôle sur l'utilisation de l'informatique. Première complémentaire, M. le député de Bourduin. Merci, M. le Président. D'où l'importance de mener une enquête indépendante sur le système de justice, M. le Président. On ne visait pas le DPCP nécessairement ici. Mais, M. le Président, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Assemblée générale extraordinaire du barreau du Québec a proposé une résolution demandant à la ministre d'enquêter sur les failles, sur les fuites, et également le Conseil d'administration a également demandé à la ministre à plusieurs reprises et lui a transmis la résolution de l'Assemblée générale extraordinaire des avocats. Donc, on demande à la ministre de tenir une enquête indépendante. Mme la ministre de la Justice. M. le Président, je comprends que ce dossier a fait couler beaucoup d'encre pendant l'été. Par contre, je tiens à rassurer les citoyens. Le bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales a procédé à une vérification interne. Ceci étant dit, M. le Président, il faut comprendre que le dossier de non-judiciarisation fait et aussi, certaines des informations sont aussi transmises au plaignant. Le plaignant qui a porté plainte, qui est tout à fait légitime de connaître le dénouement de son dossier. Et là-dessus, M. le Président, il est impossible d'enquêter. Et je crois que le dossier aujourd'hui est réglé. Terminant. Et à la satisfaction des partis. Deuxième complémentaire, M. le député de Bourdieu. M. le Président, c'est une question importante. C'est une question de transparence du système et de confiance à l'intérieur du système de justice. Donc, les Québécois doivent pouvoir avoir confiance que dans le cadre d'un programme administré par l'État, d'un programme confidentiel, bien, ils vont pouvoir s'assurer que le dossier va rester confidentiel. Le 7 juillet dernier, M. le Président, la ministre disait que la situation était préoccupante. Ce qu'on demande, M. le Président, à la ministre, c'est une enquête indépendante et de rendre publiques les informations de cette enquête publique indépendante de façon à ce qu'on puisse savoir pourquoi les informations sont sorties. Merci, M. le Président. Mme la ministre de la Justice. M. le Président, je réitère, le directeur des poursuites criminelles et pénales a pris la situation au sérieux, a fait les vérifications internes qui s'imposaient quant au dossier bien particulier qui a fait l'objet d'une attention médiatique. Et le DPP a confirmé que rien ne permettait de croire que la fuite provenait de son organisation. Ceci étant, M. le Président, je crois que s'il est important pour le collègue d'en savoir davantage, il peut s'adresser et prendre connaissance du communiqué du directeur des poursuites criminelles et pénales. M. le Président, en terminant. M. le Président, en terminant.